Contrairement à la propagande médiatique de l'Occident sur l'intervention militaire russe en Ukraine, la sous-sécrétaire d'Etat américain reconnaît face caméra l'existence des laboratoires biologiques militaires des Etats-Unis sur le sol ukrainien. C'est d'ailleurs ce qui a justifié en grande partie la volonté du président Vladimir Putin de dénazifier et de démilitariser l'Ukraine tout en protégeant la population d'une oligarchie de drogués et de voyous. Donc nous travaillons avec les ukrainiennes sur comment ils peuvent éviter qu'un de ces matériaux de recherche de falloir dans les mains des forces russes si elles apparaissent. La Chine de sa part a exigé des explications aux autorités américaines face aux allégations de la sous-sécrétaire d'Etat. Tout les aveux de cette figure politique américaine ne fera jamais la une des médias mensonges occidentaux. La crise ukrainienne est déplorable. Cependant, les causes qui ont conduit à l'intervention militaire russe sont imputables d'abord à l'Occident. Une idée qui a d'ailleurs été rappelée par le président Zelensky dans plusieurs de ses vidéos partagées largement sur les réseaux sociaux où ils poilent les promesses non tenues de l'OTAN et de l'Union Européenne. ... ... ... Sous-titrage ST' 501